Bonjour Clément. Bonjour Patrick. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. L'objectif de la réunion de ce soir c'est de nous poser des questions parce que sinon on va passer l'heure à se raconter des bêtises de rameurs. Alors le thème de ce soir c'est comment faire du sport pendant le confinement. Voilà à toi la parole. Non mais je ne vais pas vous montrer mais en plus on se croirait chez des pinces des radins fait des économies. On a une ampoule pour toute la famille. Tu enregistres pas. Beauf et radin ça fait beaucoup pour un solo quand même. Non mais ouais je ne sais pas. On arrête de raconter des messages. Qui s'est inscrit et qui participe à Virtuality prochainement ? Non je ne l'ai pas fait. D'accord tout le monde s'en fout quoi de la XR. Non pas du tout. Il y a une super compte là avec Nicolas Dupin là bientôt. Justement sur la formation XR et formation. Bruno je suis sûr que tu as une question sur la XR en formation. Ma question c'est la XR sans se rassembler finalement. La XR à distance. Comment on peut faire des formations à plusieurs en XR sans être au même endroit au final. Ça c'est une grosse interrogation que j'ai parce que jusqu'à présent sur moi j'ai utilisé la XR sur la formation incendie où on avait un formateur qui était malgré tout sur place avec un apprenant et qui pouvait faire vivre l'expérience XR au candidat et derrière le débriefer, derrière lui montrer un vrai extincteur à côté, ce que ça pèse tout ça. Comment aujourd'hui on pourrait être dans la même expérience mais en étant 100% en distanciel sans se retrouver tous au même endroit. C'est pas simple. Nous on est en train de nous c'est dans les tuyaux en tout cas chez nous pour la formation incendie et d'autres formations. Mais après bon il y a des il y a des serveurs multijoueurs. Aujourd'hui nous on fait du multijoueur mais tous dans la même salle. Ça c'est plus simple mais après à distance moi je connais pas voilà je pense que ça risque d'être un peu tendu mais je ne sais pas les autres. Ma question sur la question c'était les formations en XR peuvent-elles être une bonne solution à des situations de confinement ? Oui, quand tout le monde sera équipé. Oui, ça sous-entend que chaque apprenant est chez lui des lunettes. Mais si on part du principe que tout le monde a ses lunettes, les plateformes aujourd'hui peuvent permettre de rassembler plein de gens au même endroit ? En fait oui tu peux. Après c'est une question de débit, de bande passante. Donc vu que maintenant les connectivités sont quand même très bonnes, relativement bonnes chez les gens, à moins d'être isolé. Là c'est compliqué dans tous les cas, même pour regarder la télé, tu vois, pour les gens. Mais oui, et tu peux faire du mode multijoueur en fait, comme un jeu vidéo finalement. Ça c'est pas trop un problème. Le problème est vraiment l'équipement et à partir du moment où tout le monde sera équipé, ouais tu pourrais clairement faire ça. Et justement en termes de bande passante, c'est quoi le besoin, la consommation ? C'est l'équivalent d'écouter de la musique ou regarder un film ou plus que ça ? T'avoue que je ne l'ai pas du tout. En fait on a commencé à se rencarder. Ça dépend ce que tu utilises. Nous on utilise la technologie du serveur Photon pour l'instant. Et le gros avantage en fait, c'est que tu as besoin, les données qui sont envoyées, c'est juste les données de positionnement. C'est-à-dire que le joueur 1 il est à tel X, Y, Z et le joueur 2 pareil. Mais par contre ça nécessite à ce que chaque joueur, stagiaire ou ce que tu veux, on les appelle comme on veut, ait localement tout le contenu en fait. Je parle pour la réalité virtuelle. Et du coup leur système de serveur Photon, je suis posté de la pub, mais voilà ça appartient, je crois que ça appartient à Unity, mais moi. Et en fait, les données qui passent, du coup la bande passante est très très faible parce que c'est juste des données de positionnement. Par contre ça nécessite d'avoir l'expérience dans chacun des PC. Après, il y a déjà des plateformes qui existent genre Engage, qu'on a utilisé justement l'autre jour avec France Immersive Learning, où on a pu tous à distance se retrouver, échanger, évoluer dans l'espace, dans l'environnement dans lequel on était. Donc c'est déjà un premier pas, ce n'est pas de la formation. Là, on était en réunion, on était, on va dire, dans un espace commun, mais c'est déjà un premier cas, c'est une façon assez sympa de tester la situation. Aurore, tu te souviens quand au premier confinement, on avait parlé un peu de ces plateformes, et je me souviens que tu étais sceptique sur la pertinence de ces clones de classe virtuelle un peu conventionnelle. Tu gardes le même avis ? Oui. Oui ? Oui, oui, j'ai un peu de mal à voir l'intérêt. Non, mais pendant le confinement, par rapport à une vision, moi je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà, je te rejoins, c'est plus rigolo qu'autre chose pour l'instant. Je trouve que c'est un peu expérientiel, ça permet de voir un peu comment tu te sens dans un environnement, comment tu interagis avec des gens à distance en ayant ton avatar. Ça te permet de toucher du doigt des choses, mais ce n'est pas plus bénéfique qu'une classe virtuelle quand tu es en réunion par exemple. Au Laval Virtuel, vous l'avez testé avec la VR ? Parce que moi finalement, j'étais tout le temps sur mon PC classique, parce qu'en VR ça marchait mal. Mon ordi aurait explosé. Moi j'ai testé, et en fait, pour se déplacer, toutes les interactions qui étaient sympas, comme prendre le bateau, jouer au foot, des trucs comme ça, ça ne marchait pas en VR. Donc tous les trucs fun, ça n'avait aucun sens. Finalement, j'ai joué sur PC, donc ce n'est pas de la VR. Parce que Grégory m'a montré des choses sympas dans les salles de réunion, par exemple. Alors il ne peut pas être là ce soir, parce qu'il a pile en ce moment la réunion de l'Assemblée Générale de son association R.A.PRO. Mais il aurait pu nous en parler. Il y a quand même des fonctionnalités très très cool sur lesquelles on pourrait insister, et qui vraiment mettraient en valeur ces dispositifs-là. En fait, il y a un sujet qui m'intéresserait, c'est des questionnements que j'ai sur en quoi l'immersive, la réalité virtuelle, peut aider à la mise en œuvre de la modalité AFEST. Parce qu'on parle de la formation en situation de travail, avec les problèmes actuels de crise sanitaire, comment on peut mettre la réalité virtuelle au service de cette modalité pour pouvoir s'en servir, en fait. Parce que si les gens ne peuvent plus aller sur site, si on ne peut plus aller à certains endroits, est-ce qu'on peut mettre en place des environnements virtuels pour faciliter cette mise en formation des apprenants ? Je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Actuellement, on a mis en place la loi du 5 septembre 2018, on a mis en place la FEST, et quid de la FEST avec la crise sanitaire actuelle ? On fait comment ? Donc là, on se pose des questions avec d'autres collègues, comment ça… Est-ce que, justement, les technologies immersives vont pouvoir aider ? Alors, c'est la FESTAD, c'est ça, c'est les actions de formation en situation de travail à distance. C'est ça. Salut, Patrick. En même temps, c'était déjà quid de la FEST, c'était déjà quid de la FEST avant le confinement, parce que c'est aussi quand même un petit peu compliqué à mettre en place. Oui, moi, je suis pas mal C-Campus, justement, sur ces sujets. Pour moi, c'est deux choses. La FEST, sans rentrer dans les détails de mise en œuvre, il y a vraiment deux atouts, et après, je laisserai les gens qui savent sur la XR et l'immersive, ou dire ce que ça peut apporter. Pour moi, c'est la reconnaissance et le retour du compagnonnage, parce que jusqu'à présent, la formation, elle était déportée en général à l'extérieur de l'entreprise. Soit c'était quelqu'un de l'extérieur qui venait dans l'entreprise, soit on sortait de l'entreprise pour aller se former, ou soit on se formait à travers des modules de formation. Donc, on était un apprenant dématérialisé, plongé dans un module de formation, alors que le compagnonnage a toujours existé, mais n'a jamais été reconnu en tant qu'action de formation en entreprise. Donc, ça, c'est le premier atout pour moi. Le deuxième, c'est que la FEST donne l'opportunité aux entreprises de recapter un peu de budget formation qu'elles ont largement perdu avec les derniers volets de la réforme pour les grandes entreprises. Il n'y a pratiquement plus rien en abondement et en cofinancement, en dehors du CPF co-construit et la FEST. Donc, la FEST est un moyen de recapter un peu de budget formation. Mais effectivement, en situation de confinement, quand on ne peut plus être aussi présent sur son poste de travail, comment l'immersive learning peut apporter quand même un coaching de proximité ? C'est un peu ça, la FEST. Comment ça peut aider à faire du coaching de proximité ? Ça, je ne sais pas. C'est pareil. Si tu veux faire du coaching, il faut à distance que les deux personnes puissent se retrouver dans l'environnement, entre guillemets, de travail reconstitué. On en est toujours à cette problématique multi-utilisateur qui n'est quand même pas très aboutie. Peut-être qu'au dixième confinement, on ne se posera plus la question. En fait, tu peux faire un truc, c'est qu'il y a l'apprenant qui est dans la VR et le coach ou le formateur, lui, il voit en streaming ce qu'il fait. Tu vois, comme s'il était dans le casque avec lui, juste sans avoir un casque de VR ni un équipement. Oui. Et ça, du coup, c'est faisable. Oui. J'avais vu ça sur un des derniers salons où on avait encore le droit de faire des salons. Vous savez, le temps où on avait le droit de sortir. Et effectivement, le formateur, lui, il avait un écran divisé comme ça en petits écrans, en petits cadres en zoom. Sauf qu'à la place d'avoir une vidéo, il avait ce que voyait chacun des apprenants dans le casque et il pouvait interagir avec eux, replacer des choses, mettre des pièges, rendre des choses plus faciles, plus compliquées. Alors, peut-être que ça, effectivement, quelqu'un qui observe à distance ce que fait l'apprenant avec son casque seul peut permettre de faire du coaching de proximité à distance. Ça devient compliqué, notre histoire. Non, mais oui, puis tu as ça. Puis après, tu as surtout ce que l'apprenant aura fait avec les datas que tu récupères. Le coach, il a toutes les datas et ça peut lui permettre aussi de faire un débrief derrière, en visio ou autre, sur l'expérience qu'il a vécue. En fait, il ne faut pas prendre la modalité ou il ne faut pas forcément que le coach puisse le voir en live non plus, en fait, parce que tout peut être enregistré, la séquence. Donc, l'apprenant, il peut très bien faire son apprentissage en VR. C'est enregistré, il envoie au coach qui va le visionner et après, derrière, ils font un débrief ensemble sur ce qui a été acquis, pas acquis et en plus, il a des datas. Donc, en fait, il faut juste repenser la modalité. Encore une fois, c'est de toute façon la destination que prennent la plupart des développeurs, je pense. C'est indispensable de permettre aux uns et aux autres de se retrouver dans une expérience, de manipuler l'environnement, de le modifier. Et donc, forcément, voilà, après, de pouvoir bosser là-dessus. On est plus dans la réalité mixte même, d'ailleurs, avec un mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il faut vraiment miser là-dessus. Et puis ensuite, tu parles de réalité augmentée. Il y a plein de solutions, par exemple, pour pouvoir justement interagir entre deux ou plusieurs personnes et pouvoir être dans des situations qui, appelons-les coaching, appelons-les formation, appelons-les un peu comme on voudra. Mais il existe un certain nombre de solutions aussi. Et donc, on forme 300 ingénieurs par an environ et on utilise la réalité virtuelle depuis de nombreuses années maintenant. Beaucoup au début, à partir de photos 360, avec justement Sphère. Et on commence à aller vers des solutions full 3D maintenant. On a fait un premier module cette année. Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu toute la partie conception, on va dire. Donc, on a fini cette partie-là en milieu d'année. On a pu tester le module avec des utilisateurs en début d'année scolaire, donc en septembre. On a fait du multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'on était à 3 ou 4 dans la même expérience, donc avec un enseignant et 2 ou 3 étudiants. Des fois, on laissait 4 étudiants entre eux et nous, on était juste en recul. On observait un petit peu ce qu'ils faisaient à l'intérieur de l'expérience virtuelle. Et bon, alors ça, déjà, c'était génial. D'un point de vue enseignant, c'est top parce qu'on suit vraiment les étudiants, on voit ce qu'ils font, ça permet vraiment de les accompagner. Et là, on est au plus proche d'eux. Et c'est… Je trouve que pour avoir déjà fait auparavant des expériences, enfin des cours en réalité virtuelle, mais on n'était pas forcément multi-utilisateur. C'était chacun avec son expérience et chacun dans son casque. Là, le multi-utilisateur, moi, je trouve que c'est juste incroyable pour l'enseignant. D'un point de vue pédagogique, je trouve ça extrêmement puissant. Et là, on est en train de voir, donc ce n'est pas Expeed.net, c'est avec une autre société pour en fait passer ce module justement sur l'utilisation 100% distanciel. C'est-à-dire que si chacun est équipé, donc là, ça nécessite bien sûr d'avoir le matos chez chacun des apprenants, mais de pouvoir en fait se connecter dans le même monde virtuel et réaliser des actions pédagogiques. On a donné des noms, Clément, c'est Numix ? Numix, oui. C'est eux qui ont développé notre premier module sur démarrage et permutation de pompes industrielles. Donc là, un truc très… Enfin, voilà, suivi de procédure, réalisation de procédure, enfin très technique, on va dire. Et donc là, en effet, l'idée, c'est d'essayer de le passer en 100% distanciel. Donc, c'est en train de développer justement cette fonctionnalité pour que différents apprenants qui sont situés un peu partout dans le monde puissent se connecter et puissent rejoindre d'autres apprenants et réaliser des actions de formation ensemble. Parce que là, au moins, c'est ça l'avantage de la VR, c'est qu'au lieu que chacun se déplace autour d'une même machine, entre guillemets, ou un équipement, on peut les regrouper tous autour d'un même et se voir entre nous et montrer un truc par leur bien, un baisse-toi ou un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé ça génial pédagogiquement. Donc, moi, je donnais le cours. Donc, j'ai fait la conception avec Numix. Après, je donnais le cours avec les étudiants. Et la première phase, déjà, ils n'avaient pas tous fait de la VR. Donc, avant de les lancer sur la grosse scénarisation pédagogique avec l'objectif pédagogique qui était d'apprendre à démarrer un équipement industriel pour les acculturer un petit peu, moi, j'allais avec eux dans la VR et je leur pointais des choses. Et en fait, j'avais comme objectif qu'ils identifient différents composants. Et donc là, en effet, tu peux pointer, tu peux dire, tiens, là, c'est quoi ? Ça, ça sert à quoi ? Et tu refais, entre guillemets, une partie du cours, mais appliquée sur un modèle 3D qui est en face de toi. Et c'est génial. Et même après, quand ils font la procédure, tu vois tes étudiants qui sont en train d'essayer de se remémorer la procédure et de la faire. Et du coup, ils regardent partout. Et tu sais quand ils vont se planter. Ils ne regardent pas la bonne van, ils ne regardent pas le bon bouton. Enfin, c'est assez puissant, quoi. Le système d'avatar comme ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et ouais, enfin, la plus-value du multi-utilisateur, elle est… Enfin, moi, je trouve qu'elle est énorme. Toute petite question sur l'environnement, parce que ça éveille évidemment la curiosité. Donc, c'est du multi-utilisateur. Mais est-ce que, en fait, c'est du multi-utilisateur et finalement, chacun est là un peu individuellement, si je peux dire ça comme ça ? Ou est-ce que vous intégrez déjà, ou bien c'est pour l'avenir, le fait qu'ils puissent collaborer, tu vois, qu'ils puissent se passer, je ne sais pas, un instrument, une pièce, quelque chose ? Tu vois qu'il y ait aussi un cycle qui s'installe entre participants. Là, on ne l'a pas… Dans cette expérience, on ne l'avait pas scénarisé à la base. En fait, le multi-utilisateur, c'était un peu la cerise sur le gâteau quand on a eu le module qui a été livré par Numix. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré. En effet, ce genre de choses, ça ouvre un champ d'écocide qui est assez énorme. Notamment, là, c'est des procédures simples. En effet, c'est comme si chacun était autour de l'équipement et devait réaliser sa procédure, mais ils le font ensemble. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils discutaient entre eux. On était dans la même pièce. Donc, chacun parlait avec son voisin. Tiens, vas-y, toi, fais ci, toi, fais ça. Et des fois, en fait, ils allaient tellement vite dans la procédure que ça ne faisait pas planter le système. Mais ils faisaient deux actions en même temps, par exemple. Et du coup, le système, ils ne savaient plus quelle action a été faite en premier. Enfin, voilà, c'est assez marrant. Du coup, par contre, pour revenir à la question de tout à l'heure, je crois que c'était Philippe, par rapport à ce que tu as fait, ça nécessite beaucoup de bandes passantes pour ceux qui sont à distance. Alors, pas ceux qui sont toujours un message sur un serveur, mais qui sont éloignés. On ne l'a pas fait encore en éloigné. D'accord. On ne l'a pas fait. C'est une fonctionnalité qui est en train d'être développée et qui va bientôt arriver. Et honnêtement, je n'ai pas les... Enfin, moi, techniquement, là-dessus, je suis simple utilisateur, entre guillemets. Mais dès que j'ai les infos, je te les passerai, si ça t'intéresse. Clément, j'ai encore une petite question. On n'a pas parlé d'une ère de la guerre, du budget, parce que tu nous dis que... Alors, attention, il ne s'agit pas de te demander combien ça a coûté, loin de là. Mais tu as expérimenté des solutions qui se prétendent très démocratiques, des sphères ou des uptails sont dans cette situation-là. Et là, donc, il y a du développement, un environnement 3D, en termes de charge, tant de développement, coût par rapport à la métrique que l'on connaît par ailleurs sur les outils un peu plus simples. Est-ce que tu es en mesure de témoigner du fait qu'on arrive tout doucement à démocratiser aussi la 3D ou ça fait encore mal ? Oui, ça fait encore un peu mal. Mais on arrive quand même à démocratiser. On arrive quand même, je pense, à faire baisser. Enfin, ça va baisser de plus en plus, je pense. Quand on voit aujourd'hui les coûts de développeurs 3D, on arrive à faire des choses superbes pour des coûts plus faibles. Je pense que là où il y a moyen de s'améliorer aussi quand on travaille sur des modules pédagogiques comme ça, c'est n'arriver. C'est sur la transmission des infos avec le prestataire avec qui on travaille, par exemple. C'est d'essayer de limiter ce temps pour avoir un développement qui soit au bout d'oignon et que ça aille le plus vite possible, entre guillemets, sur la gestion. C'est ça, c'est-à-dire pour celui qui va me programmer le truc le plus cher, pour être le plus clair possible, je préfère dépenser un petit peu d'argent et un peu de temps à le faire dans un outil plus simple mais qui donne une bonne idée de ce que je veux comme résultat, c'est ça ? Après, l'idée, elle reste bonne d'avoir ton scénario prêt, en fait, pour le prestat en ajoutant les interactions que tu veux à tel et tel endroit. Je pense que ça t'évite des allers-retours. C'est vrai que, je ne sais plus, j'avais lu à l'époque, ça remonte à un petit moment aussi, une petite étude qui avait en fait pour théorie, et ça visait à peu près à le démontrer, que grosso modo, je vais dire une ânerie, mais 10 minutes passées en VR, c'est comme si tu en avais fait 40 sans ton casque et en présentiel, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une nécessité de distorsion du temps parce que tu es dans l'action et tu es presque dans l'hyperaction, peut-être, quand tu as ton casque. Et alors, une heure de papotage dans Zoom, c'est une bonne dose ? Il faut aller plus loin. Ça dépend si c'est à l'heure de l'apéro ou pas. Tu sonnes le banc de fin, Philippe ? Jusque vous me donnez ce rôle-là, je vais vous dire au revoir, les amis. Salut. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. À la prochaine. Bonne soirée. Au mois de janvier, alors, maintenant. À l'année prochaine. J'adore l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada